bonsoir à toutes bonsoir à tous je suis marie guillemot je suis présidente du directoire de kpmg et je suis ravie de vous accueillir ce soir dans ce bel amphi déjà très 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 chargé vous êtes très nombreux j'en suis ravie vous êtes également très nombreux en ligne et nous allons donc ouvrir dans quelques minutes la première conférence du cycle le sens et l'action qui vient d'être lancé par le c3d et je remercie fabrice bonifé de nous faire l'amitié d'avoir choisi c'est les locaux kpmg pour pour lancer ce premier cycle et donc ça nous permet de vous recevoir avec beaucoup d'enthousiasme alors le sens et l'action j'allais dire tout est dit ou presque puisque le sens qui nous mobilise ce soir qui nous mobilise aussi au quotidien et bien c'est celui d'engager toutes ces transformations profondes parfois confrontantes aussi vers des modèles d'affaires et bien plus vertueux plus durable et c'est le sens qui vous mobilise également au quotidien dans toutes les entreprises que vous représentez et puis l'action bien sûr parce que concrètement parce que urgentement il va nous falloir engager des transformations des mutations parfois drastiques parfois à contre courant parfois avec controverses et on est là pour pour en débattre aussi et ça résonne parfaitement avec le sens que l'on s'est donné chez kpmg en tant que cabinet en tant qu'entreprise à mission aussi et bien d'accompagner l'ensemble des transformations dans l'économie dans la société auprès de nos clients et on est fier et je parle au nom des 12000 collaborateurs et talents de kpmg et bien de pouvoir être auprès de vous auprès des nombreuses entreprises qui sont justement confrontés aux très grands défis alors le défi c'est celui de la décarbonation c'est aussi celui de l'acceptabilité sociale et on sait à quel point l'actualité nous le rappelle nous rappelle ce double impératif alors j'ai beaucoup de plaisir à vous accueillir beaucoup de plaisir à laisser bientôt la parole à des des débats éclairants passionnants vous êtes tous là pour ça et on a la présence exceptionnelle de jean-marc jankovici ce soir et nous allons pouvoir justement trouver l'inspiration le courage l'exigence aussi d'une d'une action réaliste et d'une action à même de faire de faire changer les choses donc tout de suite c'est céline puf que je vais inviter à prendre le relais ici pour pouvoir animer cette cette soirée très belle conférence à toutes et à tous bonsoir merci d'être si nombreux dans cette salle et encore plus nombreux paraît-il en live sur linkedin live je suis céline pufardich villi look sharp et le sens et l'action j'ai le plaisir d'animer ce podcast depuis bientôt trois ans grâce à la confiance du collège de directeurs du développement durable qui m'a confié cette mission donc j'ai pu prolonger les discussions avec des membres mais aussi des sachants à l'extérieur du c3d qui sont venus nous éclairer nous donner des perspectives nous remettre du sens pour nous placer dans l'action donc je suis très heureuse de d'annoncer effectivement comme marie nous l'a nous l'a précisé cette toute première conférence conférence qui vont s'inscrire dans un cycle donc il y en aura d'autres watch this space comme on dit le but de ces conférences c'est vraiment nous aider en tant qu'entreprise à resynchroniser nos modèles dans les limites planétaires donc on va parler carbone mais pas que avant de démarrer de rentrer dans le vif du sujet on m'a demandé une petite intro pour chauffer la salle avant que j'en marque ne monte j'ai une petite précision technique à vous annoncer connaissez-vous pigeonhole personnellement je ne connaissais pas c'est un outil donc il va vous falloir flasher ce qr code afin de poser des questions ou de liker des questions en ligne pour pouvoir les poser à la fin de l'intervention à notre invité il y aura trois questions des questions du public et les questions qui seront posées seront les questions les plus likés donc ce n'est pas la peine de demander l'âge du capitaine vous pouvez trouver ça sur internet poser des questions qui vous concernent évidemment qui concerne vos entreprises et jean-marc jankovici sera très heureux d'y répondre trois questions donc votez bien c'est important c'est efficace et démocratique donc pour démarrer ce cycle de conférences le c3d qui mûrit longtemps mais qui agit très 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 vite effort a dit on va frapper un grand coup on va faire de l'inédit ça va être du jamais vu on va inviter jean-marc jankovici alors jean-marc jankovici heureusement pour nous il est très 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 présent vous le voyez un peu partout quand on vous ouvre un journal les bons bien sûr quand on regarde la télé internet on voit jean-marc jankovici c'est à se demander s'il a des clones moi je pense que c'est un homme qui défie lui même les règles physiques les lois de la physique donc ça c'est fort donc vous l'avez déjà entendu un peu partout mais pour les passionnés les fans absolus les insomniaques il ya absolument tout jean-marc jankovici sur internet vous avez les centaines d'heures de cours des mines vous avez un site internet qui s'appelle jankovici.com et oui ça existe ses prix déjà et il a même des mêmes moi j'adore quand je suis déprimée mais que je veux quand même du sens je regarde les mêmes de jankovici je trouve que c'est génial je ne sais pas qui est la personne qui les fait ils sont ils sont très très bon là j'ai eu du mal à choisir si vous êtes ici dans la salle et encore plus nombreux en ligne c'est que vous en voulez encore c'est que vous en voulez toujours plus et vous avez raison alors on va lui donner le temps de creuser des sujets je vous assure après je me tais c'est lui qui parle mais en attendant ma mission pour dans dix ans ce serait j'ai réfléchi ma mission pour dans dix ans ce serait de donner envie aux petites filles qui sont aujourd'hui à l'école d'entamer des études supérieures en se disent en ne se disant pas je veux être ingénieur pour répondre aux problématiques de mon temps mais moi aussi je veux faire du janko donc être super fort donc ce soir blague à part la mission du c3d la mission de the shift project et ma mission personnelle c'est de vous inviter à l'action alors une gageur comme on dit comment peut-on inviter à l'action en recevant jean-marc jean-puis ici alors il a déjà tout dit et que l'action voilà challenge supplémentaire comment faire différent quand on est l'honorable intervieweur et que on a déjà eu toutes les interviews donc je n'ai pas toutes regardées mais il y en a beaucoup j'y ai beaucoup réfléchi je voulais faire original donc déjà pour commencer vous n'aurez pas de portrait de jean-marc jankovici c'est bon on économise 30 minutes mais va quand même bien falloir l'interviewer je voulais faire rigolo mais profond mais soin périssé l'a fait là je l'ai regardé en entier mcfly et carlito l'ont fait aussi donc je voulais vulgariser mais en étant précise mais hugo décrit la fait je voulais faire sérieux mais ça l'hémicycle la fait donc voilà ce que je vous propose je vous propose un voyage dans le temps carbone et limite planétaire au coeur de l'économie ça c'est de la science-fiction voyez un point d'interrogation donc on n'est pas sûr et là vous vous dites le voyage dans le temps on y est déjà parce que là vous la sentez la vaille bannée 80 les trucs comme ça et ouais c'est une petite un petit pull époque anne-sinclair 7 sur 7 c'est je parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître mais en arrivant on m'a dit c'est du annie blatt et ouais on en fait encore et non sauf si maman veut lancer un business donc ça a bien tenu c'était cali à l'époque ce que je vous signale que aujourd'hui un pull qui pluche pas c'est de la science fiction mais à l'époque ça existait la preuve blague à part années 80 90 c'était pas le moyen-âge 338 ppm ce petit chiffre là ppm parti par million c'est un petit code pour les fous du développement durable de l'écologie du climat ça veut dire en fait le taux de co2 dans l'atmosphère aujourd'hui petit sondage dans la salle et ailleurs on est à combien là on se tait vous savez derrière que non vous savez ouais 421 bon bref on savait que ça allait chauffer et on a fait quoi depuis on a fait des exponentielles je suis pas ingénieur mais une courbe comme ça c'est des exponentielles et il y en a plein 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 sur jeancovici.com vous en trouvez plein des courbes comme ça je me suis dit je fais un slide avec les courbes non c'est pas la peine vous allez sur le site ça fera des voilà donc et au passage on a explosé aussi la biodiversité les limites planétaires etc bon c'est le passé voilà c'est fait maintenant comme on dit faut être positif faut aller de l'avant donc je vais vous amener si vous le voulez bien dans un voyage dans le temps vers le futur au pire ça marche voilà rappelez-vous elvindellia elvindellia elle a essayé le voyage dans le temps elle vous a fait elle a essayé l'électrochoc voulu faire des températures 2050 manque de peau ben la météo est en avance donc ça c'est pas cool mais jean-marc jankovici le voyage dans le temps ça n'a pas été fait tu confirmes ça n'a pas été fait jamais bon très bien ce soir je règle la machine à voyager dans le temps au 30 janvier 2034 dans dix ans pourquoi pas 2050 vous allez me dire que 2050 c'est la mode on rase gratis en 2050 vous avez remarqué la neutralité carbone en 2050 tout le monde est d'accord il y a des renégats qui disent 2060 et puis il ya des faillots qui disent à moi 2045 je serai prêt bon en attendant tout le monde parle de 2050 paris 2050 il ya bruce toussaint qui nous a fait sur bfm 2050 ouvrons les yeux j'ai ouvert les yeux vous aussi je suis sûr bon moi je prends 2050 dans dix ans pourquoi dix ans parce que patrick bruelle non ok vous n'avez pas la ref non plus enfin les jeunes en tout cas peut-être non dans dix ans la plupart d'entre nous seront encore en activité moi je serai encore en activité jean marc si tu te dédouble tu seras peut-être encore en activité ce serait bien pour nous en tout cas mais en tout cas les feuilles de route de nos entreprises en 2050 on va pas se raconter vous serez pas là pour la vérifier vous savez très bien donc aujourd'hui on est un tournant on vous le dit on vous le répète finalement on oublie mais écologique sociétale économique politique on est un vrai tournant jean marc jacovici dit souvent et je lui pique comme ça il dira autre chose la démocratie est née dans un monde en croissance la croissance vient des énergies fossiles bon marché les énergies fossiles bon marché ça va pas durer quand ça dure pas il ya contraction la contraction donne le populisme et le populisme c'est pas de la science fiction ma mission ce soir vous déprimez non je rigole avec jean marc c'est impossible ce soir on va faire des choses parce qu'on peut faire des choses on peut faire des choses dans les urnes on peut faire des choses avec sa carte bleue on peut faire des choses dans son entreprise ici il ya que des décideurs on est d'accord donc on va se galvaniser un peu j'espère qu'on va pouvoir démontrer ce soir qu'on peut le faire donc voilà pourquoi disant parce qu'en entreprise disant c'est à la fois du temps pour agir et en même temps comme on dit de jeune jour bah c'est demain donc voilà parce que ce qu'on fait aujourd'hui ou ce qu'on ne fait pas aujourd'hui se verra dans dix ans dans cent ans et bien après et si on faisait ce qu'il faut pour infléchir la tendance on va parler ce soir du et si d'où la projection et si on l'avait fait on serait où on en serait où projetons nous dans dix ans est-ce que vous êtes prêts pour le voyage merci alors voilà on est dans dix ans 2034 rassurez vous vous n'avez pas pris une ride et avec la symphonie de 2001 au lycée de l'espace outre remarquer que bien sûr nous n'aurons pas le métal pour faire des vaisseaux pareils et qu'on aura plus de fioul pour les envoyer partout où on comptait les envoyer vous avez bien sûr pris le temps de télécharger pigeonhole je ne le redirai pas donc 2034 il ya dix ans c'était 2024 cqfd merci c'était pour voir pour si vous suivez 2024 on n'était pas rendu pour rappel en juin 2023 rapport annuel du haut conseil pour le climat auquel j'en ai rejoint ici participe activement souligné que ben la france avec ses petits 1% de démission carbone planétaire ben la france n'était pas prête pour le changement climatique en cours et je ne suis pas là pour faire du french bashing personne n'était prêt en vrai on m'a demandé de faire un petit rappel de là où on en était il ya dix ans donc je vais vous rafraîchir la mémoire un petit coup de macro comme ça fin 2023 on va très vite la cop 28 la fameuse conférence des organisations pétrolières à dubaï chaud hein ils étaient contents ils étaient contents regardez ils étaient contents avec le petit marteau là ils ont dit ouais il y aura plus d'énergie renouvelable pour ne rien changer à nos modes de vie et avant même que de petits marteaux ne retombent ils avaient enterriné le fait qu'on allait engager de nouveaux forages et de nouvelles exploitations pétrolières partout et la cop 29 ben ça a été du même métal no comment et à cette époque tout le monde bloquait les membres du g20 qui voulaient pas être les seuls à être pointé du doigt c'est bon moi c'est l'autre on se tira on se tirait la bourre au jeu du prisonnier où tout le monde perdait les pays dits émergents réclamaient de l'aide pour émerger et pour faire leur propre transition et adaptation et les pays riches ben ils traînaient des pieds au lieu d'allouer les moyens ils pointaient leur future responsabilité c'est vachement fort au lieu de considérer leur propre responsabilité historique à eux ambiance le monde a vraiment changé je vous passe la guerre russie ukraine qui s'enfonçait conflit israélio-palestinien bref on n'était pas du tout dans un monde plus serein pas de lumière à l'horizon les équilibres étaient en train de bouger dangereusement six nouveaux pays dans les briques on parlait du global south un vrai contrepoids à l'ordre mondial dominé par l'occident jusqu'à présent on était sorti du binaire la complexité ne faisait que qu'augmenter et au niveau social au niveau social les inégalités explosaient les 1% les plus riches de la planète voyez monter leurs revenus de manière continue j'ai pas dit exponentielle pardon je ne veux pas exagérer mais continue sans discontinuer depuis les années 90 et à l'autre extrémité de l'échelle ben c'est l'inverse coucou le ruissellement inversé conséquence des inégalités au sein des sociétés outre les grognes de plus en plus fréquentes et partout bah des grandes disparités qui fait que au niveau de l'accès des soins et de la santé on allait mettre des gens pour des générations et des générations dans le piège de la pauvreté environnement je vais très très vite ça allait pas bien du tout les sols les océans les glaciers les forêts les polluants éternels l'air la santé la fertilité le qi même il paraît maintenant on livre de l'eau par bateau un peu partout plus offrant sans doute et la transition énergétique la quoi l'empilement énergétique je vous invite à lire ou relire jean-baptiste fressos historien des énergies qui a sorti son bouquin justement en 2024 bref comme dirait françois gemmène le gourou du climat et des migrations cocktail explosif mais 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 il y avait des trucs bien aussi dans ces années 2024 2025 etc il y avait des très bons signaux signaux qui ont sans doute engagé des états et des entreprises c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui à basculer le pacte vert européen un peu détricoté on en est au crop top là bon mais quand même c'était un signal une impulsion la csrd la csddd jolis acronymes mais qui voulait dire qu'on va vers un reporting extra financier digne de ce nom vers de la transparence vers le devoir de vigilance qui oblige les entreprises à être responsables de leur chaîne amont on a adopté la double matérialité camoufler pour l'issb feuilleton sans fin 2023 2024 les entreprises ont enfin mis en place des trajectoires de réduction d'empreintes carbone sérieuses c'est à dire sur les trois scopes coucou s'il y en a qui sont endormis on est dans la science fiction donc ce que je dis là c'est ce qu'on devrait faire mais bon bref parenthèse on se projette voilà on dirait qu'on aurait comme disent les enfants on dirait qu'on aurait et là je vais rappeler les voeux de fabrice bonifé le président du collège des directeurs du développement durable ces voeux 2024 on dirait qu'on aurait redéfinie le véritable progrès je lis pour ne pas trahir ces mots on dirait qu'on aurait aujourd'hui un monde qui dépollue ces rivières qui déplastifie ces océans qui décarbone ces industries qui améliore la qualité de l'air qui restaure la biodiversité qui éradique la misère en répartissant mieux les revenus qui prévient les maladies avant de vouloir les soigner qui crée de la valeur qui qui ajoutait économique sans détruire la valeur écologique waouh on dirait qu'on aurait fait tout ça qu'est ce qu'il faut faire en 2024 pour qu'en 2034 on se dise on a avancé tout ça et bien c'est ce qu'on va voir on dirait qu'on serait en 2034 et qu'on inviterait jean marc jeancovici sur scène à venir nous expliquer comment on fait pareil qu'en 2034 je suis à la retraite que j'ai entendu tout à l'heure donc 2034 je suis pas là bon normalement on peut partir tout de suite non mais non mais non mais non on dirait que tu vas resteraient un petit peu merci jean marc d'avoir accepté cette invitation du c3d pour parler de l'économie en 2034 alors on va avoir moi j'ai neuf questions ce que je suis extrêmement bavarde ensuite dans la salle et sur pigeonhole il y aura trois questions et ensuite je sais que tu veux nous parler il y aura une question très 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 importante qui concerne le shift project et l'importance des entreprises de venir soutenir les associations qui permettent justement d'aller pas les associations le shift project du shift chacun s'occupe de ses affaires non pardon absolument ça c'est bien c'est la solidarité on est en plein dedans alors jean marc on est 12 ans je te rappelle qu'on se projette donc après la sortie du ptef le plan de transformation de l'économie française il paraît qu'il ya peut-être une v2 moi j'aime bien teaser tu nous diras donc 2034 on est en train de réussir cette décarbonation de l'économie truc de fou inespérée est ce que tu peux nous dire ce que ça veut dire une économie moins carbonée question 1 je commence par les bonnes ou les mauvaises nouvelles allez vas-y tu nous charmes à chaque fois avec les mauvaises alors ça veut probablement dire une économie plus petite physiquement donc une économie dans laquelle produire tout ce qui est physique devient de fait plus difficile ça veut probablement dire une économie dans laquelle le prix réel des objets a augmenté quand on parle de prix réel c'est le temps qu'il faut travailler pour se le payer ça veut probablement dire une économie partiellement démondialisé par rapport à aujourd'hui donc ça ça veut aussi dire une offre de produits qui se restreint du reste quand on parle de relocaliser l'économie ça va aussi avec ça à la mondialisation c'est quelque chose qui a permis de mettre tout à disposition partout ça veut dire une économie dans laquelle personnes et marchandises parce qu'à de nouveau c'est de la physique vont moins vite moins loin pour plus cher ça le en gros il y a quand même beaucoup de domaines dans lesquels si on cherche à faire la description physique on se rend compte que c'est j'aime pas tellement le mot retour en arrière mais enfin il y a quand même une forme une forme de décélération par rapport à l'accélération qu'on a qu'on a connu ça veut peut-être dire qu'il y a moins de gens qui travaillent à la défense ça c'est quand même une bonne nouvelle et qui ont besoin de s'en passer dans l'erreur le matin c'est probablement une économie dans laquelle il y a moins d'emplois de bureaux et plus d'emplois de gens qui doivent avoir une alors je dis pas que les gens qui travaillent dans un bureau parce que j'en fais partie n'ont pas de compétences techniques mais enfin plus de gens qui ont des on va dire moins de gens qui gèrent la complexité chez kpmg comme chez carbone 4 du reste on gère de la complexité on ne sert qu'à ça dans un monde qui se décarbone on a un monde qui est moins complexe et donc de fait on a moins besoin de ce genre de personnes carbone 4 à petit niveau kpmg à plus gros niveau c'est des supplétifs de la mondialisation et de la complexité de la mondialisation des problèmes que ça c'est en gros c'est là que ça se situe le boulot donc c'est des ça c'est des métiers qui vont nécessairement dans une économie qui se serait décarboné oui oui mais on se projette positivement tu te rappelles c'est des cd et qui se serait décarboné mondialement parce que là en l'occurrence je parle je parle d'entités qui sont mondiales ce qui du reste j'y reviendrai peut-être après tu peux être un motif d'étonnement je me suis longtemps demandé comment est-ce que les boîtes du cac 40 pouvaient faire de plus en plus de résultats dans une économie physique française qui globalement se contracte mais en fait la réponse c'est la mondialisation justement les résultats sont faits ailleurs là où il ya encore des flux physiques en croissance donc les enfin voilà c'est globalement une économie qui un peu un peu voir significativement décélérée ce qui est une autre manière de dire que je ne crois pas à la croissance verte et je peux tout de suite le dire pourquoi en faisant un tout petit peu de physique si vous m'y autorisez ça vient du deuxième principe de la thermodynamique il ya une loi en physique donc le deuxième principe de la thermodynamique qui dit en bon français que dans un système clos le désordre ne peut que croître au cours du temps c'est une loi très simple il se trouve que notre système économique est un système qui crée de l'ordre d'accord on prend du calcaire et on en fait un immeuble c'est un immeuble c'est plus avec ces bureaux c'est plus ordonné que un bloc de calcaire on prend du minerai de fer et on en fait des fourchettes fourchettes c'est plus ordonné qu'un bloc de minerai de fer d'une manière générale on prend les ressources qu'on trouve dans la nature et on en fait les milliards d'objets qui sont maintenant à notre disposition et le système humain organisé qui va dessus c'est beaucoup plus organisé beaucoup plus complexe mais si c'est plus organisé il ya donc moins de désordre ce qui veut dire que pour créer ce système humain organisé on a dû créer à l'extérieur du système humain plus de désordre qu'on en a supprimé à l'intérieur du système humain une simple application du deuxième principe de la thermodynamique ce qui veut dire que plus on crée à l'intérieur de la société des hommes un gros système économique organisé donc plus on a de la croissance économique plus on engendre de désordre à l'extérieur du système et le désordre c'est la pollution c'est tout ce qui perturbe à l'extérieur c'est le fait de rendre les choses moins aptes à faire ce qu'elle faisait avant le désordre est exporté donc faire de la croissance c'est nécessairement exporter du désordre à l'extérieur du système humain et faire vert c'est nécessairement supprimer les inconvénients à l'extérieur du système humain donc le deuxième principe de la thermodynamique vous dit c'est pas possible voilà c'est aussi bête que ça donc faire de la croissance verte on n'y arrivera pas ce qui veut dire que si on veut être vert il faut accepter une forme de contraction du système productif alors on reviendra sur donc si on s'est écarboné en 2034 voilà et tu peux nous donner les bonnes nouvelles parce qu'il y a quand même des trucs qui vont être alors la bonne nouvelle c'est qu'on a dissous le chiffre project on sert plus à rien chiffre project est une société non pas à mission mais une société à durée déterminée et une fois qu'on aura sauvé le climat les gens pourront mettre sur leur cv j'ai contribué à sauver le climat je ne doute pas qu'ils trouvent un job ailleurs mais oui vous y arriverez donc là donc ça c'est la bonne nouvelle l'autre bonne nouvelle c'est quand même que dans cette affaire là on va préserver un certain nombre d'acquis qu'on est bien parti pour perdre qui sont la stabilité et la paix parce que dans un monde qui crée du désordre en pagaille au bout d'un moment le désordre se rappelle à vos bons souvenirs donc le désordre il peut se rappeler à vos bons souvenirs par la guerre il peut se rappeler à vos bons souvenirs par des dislocations économiques il peut se rappeler à vos bons souvenirs par des régimes totalitaires enfin voilà il y a plein de manières dont le désordre peut se rappeler à votre bon souvenir et je pense que si on ne décarbone pas alors si on a décarboné plus exactement on a augmenté la probabilité si on l'a fait de manière organisée et pas via des chocs externes parce que l'alternative c'est que ça arrive comme ça à ce moment on a augmenté la probabilité de vivre dans un monde en paix, pacifié, sympathique on va dire avec encore une forme de liberté de mouvement l'alternative étant qu'on en est beaucoup moins dans des phénomènes de rupture et de dislocation qui sont malheureusement la façon dont le désordre se résorbe parfois d'accord alors est-ce que je peux te poser la question numéro 2 qui est que dans les années 2020 le graal c'était la neutralité carbone c'était dans la bouche de tous les politiques et sur les paquets de cracottes pas que les politiques pas que les politiques je rappelle que google était neutre en carbone depuis 2007 jusqu'au moment où une loi française a fait qu'ils ont supprimé cette mention de leur site de leur page de recherche donc c'était de toute façon outre le fait que c'était évidemment du greenwashing et une vue de l'esprit une certaine vue de l'esprit mais c'était aussi une sorte de vision simpliste du monde finalement le carbone c'est facile à calculer donc on fait un plus et un moins et on est neutre facilement mesurable mais on oubliait du coup les autres limites planétaires la justice sociale et on était tenté d'avoir des réponses toutes faites de type on a qu'à avoir un aspirateur à carbone et tout ira très bien donc neutre en carbone ça voulait pas dire neutre en impact de toute façon il y a un chouette graphique que j'aimerais voir qui est celui du carbone tunnel ou cone carbone un graphique de jeanne konietzko que je ne connais pas et je ne sais même pas prononcer son nom mais ce graphique je le trouve pas mal il montre le danger finalement de regarder tout par le prisme du carbone donc est-ce que tu peux nous dire j'en marque à quelles conditions l'action carbone peut-elle faire une pierre deux coups avec la biodiversité l'égalité les limites planétaires bref d'avoir une approche holistique et systémique qu'est-ce qui pourrait ouvrir le cone carbone aux yeux des entreprises pour qu'elles agissent de manière holistique alors déjà il y a beaucoup de sujets là qui sont associés parce que over consumption c'est en fait c'est lié à c'est de la sur transformation quelque part de ressources naturelles la transformation demande de l'énergie et l'énergie est fossile l'essentiel du temps les inégalités malheureusement ça joue dans l'autre sens alors ça il y a souvent il y a beaucoup de gens qui pensent que réduire les émissions de gaz à effet de serre ça réduira par construction les inégalités qu'il y a une convergence des luttes c'est l'exact inverse malheureusement quand on regarde ce qui s'est passé sur le 20e siècle en France l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre c'est l'augmentation de la quantité d'énergie par personne c'est l'augmentation du pouvoir d'achat et c'est l'émergence des classes moyennes et c'est la diminution des inégalités donc penser que spontanément la lutte contre le changement climatique amène une diminution des inégalités malheureusement c'est pas vrai du tout c'est historiquement l'inverse ce qui s'est passé bien et service abordable je viens de dire que ça c'est justement aussi un effet des émissions de gaz à effet de serre puisque la productivité du travail qui permet d'abaisser les prix c'est en fait adjoindre des machines aux gens c'est essentiellement ça la productivité du travail donc si aujourd'hui on peut avoir une chemise pour le prix de quelques heures de travail alors qu'il y a un siècle on avait trois chemises dans sa vie ou à peu près c'est précisément parce qu'on a augmenté la productivité industrielle en mettant des machines partout et en mettant de l'énergie partout donc en fait la santé si je m'en tiens aux statistiques l'espérance de vie à la naissance en France était inférieure à 50 ans en 1900 au moment où on était à moins de 300 ppm et maintenant qu'on est à 400 l'espérance de vie à la naissance elle est à 80 donc voilà moi je faut faire attention il faut faire attention donc je suis pas en train de dire qu'on peut pas être en meilleure santé s'il y a moins de carbone exactement et je suis pas en train de dire que le changement climatique va pas impacter notre santé future mais je dis juste il faut faire attention aux associations simplistes et voilà alors si les entreprises veulent gérer autre chose que le carbone et bien il faut qu'elles se dotent d'une alors là je vais faire plaisir à KPMG il faut qu'elles se dotent d'une batterie d'indicateurs sur chaque sujet qu'elles veulent surveiller et aujourd'hui on sait pas additionner trois alouettes en moins une tonne de CO2 en plus et un peu d'eutrophisation en moins voilà on sait pas faire ce genre de truc et un peu de consommation d'équivalent anti-moine en plus voilà on sait pas additionner ces trucs là ce qui veut dire que et c'est la difficulté des limites planétaires c'est qu'on va sortir d'un monde simple ou plus exactement d'un monde qu'on croyait simple je vais plutôt le dire comme ça où on pensait que toute l'information pertinente était contenue dans les prix donc vous avez des comptes de résultats et vous avez des conseillers en stratégie qui vous déforment votre compte de résultats et vous savez à peu près tout ce qu'il faut savoir on va devoir basculer dans un monde dans lequel on va dire l'économie d'hier elle est moins prédictive de l'économie de demain que les flux physiques d'hier dans ce genre de monde qu'on va basculer et ça ça veut dire qu'on va devoir surveiller et comptabiliser pas seulement l'argent mais tout un tas d'autres trucs et qui sont pas fongibles entre eux malheureusement et qui vont nous être nécessaires parce qu'il y a un indicateur pour se confronter à une limite donnée voilà et c'est pas le même indicateur pour se confronter à la biodiversité à la perte de biodiversité que pour se confronter à la déplétion des ressources non redouvelables métalliques ou pétrolières que pour se confronter au changement climatique etc. c'est pas les mêmes indicateurs donc ce qui veut dire que si on voulait maintenir les activités actuelles à la même échelle ça reboucle avec ce que je disais tout à l'heure on devra considérablement complexifier le système de gestion et augmenter les coûts de transaction alors ça qu'APMG augmenter les coûts de transaction ils adorent mais c'est une autre manière de dire que du coup on ne pourra complexifier les systèmes actuels que jusque dans une certaine mesure et c'est une autre façon de dire qu'à un moment ou à un autre les systèmes actuels très complexes vont se contracter quand même exactement il y en a une partie qui alors je sais pas si ça sera déjà le cas en 2034 si ça attendra 2044 ou 2054 mais ça attendra pas 3260 ça c'est sûr on va avoir des modifications importantes des systèmes organisationnels voilà donc mais la conclusion très simple à très court terme c'est qu'on est malheureusement obligé de mettre en place un système comptable et un tableau de bord par limite à laquelle on veut se confronter et comme les informations n'étaient pas déjà centralisées pour ce genre de choses et bien si on veut avoir quelque chose d'un peu pertinent ça coûte un bras il n'y a pas moyen de faire autrement alors autre question c'est une autre manière de dire qu'une entreprise sérieuse sur la question ça c'est quelque chose que j'ai souvent dit est une entreprise dont quelques pourcents des coûts IT à minima sont dévolus à la tenue et à la surveillance des indicateurs dont je viens de parler voilà une entreprise qui a 5 personnes pour faire un rapport à RSE dans un coin n'est pas sérieuse une entreprise qui consacre quelques pourcents de son budget IT à tenir des indicateurs sur le carbone la biodiversité etc on peut commencer à discuter mais c'est quand même une condition pour sa propre durabilité donc disons qu'en 2034 je ne sais pas si c'est une condition pour sa propre durabilité oui au moins de savoir dans quel gouffre ça je ne suis pas sûr parce qu'il y a des entreprises qui peuvent être extrêmement pérennes dans un monde violent parce qu'elles sont positionnées sur des biens de première nécessité qu'elles sont copines avec le dictateur du moment je n'en sais rien je ne suis pas du tout sûr que ça soit une condition de leur pérennité par contre ce que je sais c'est que si la collectivité entend qu'on s'occupe sérieusement du problème c'est plutôt comme ça qu'il faut le faire alors c'est une condition c'est un mode de fonctionnement qu'il faut appliquer aux entreprises ok alors ma troisième question est une question rigolote non je plaisante mais on parle de sobriété heureuse et volontaire bon ça fait un peu slogan des années 80 mais comment est-ce qu'on ferait pour que certains renoncements puisqu'on est quand même dans le sujet d'un ralentissement donc peut-être de renoncer à certains avantages qu'on avait des choses pas chères comme tu disais ou des choses immédiates etc comment est-ce que toi tu opposes parfois la restriction consentie qui serait pour toi la sobriété avec la restriction subie qui serait la pauvreté est-ce qu'on peut revenir sur ta définition de la sobriété est-ce que tu peux nous dire comment tu la en musique sans chemise alors la sobriété elle est nécessairement volontaire dans ma définition à moi la sobriété c'est une des trois modalités d'économie d'énergie ou d'économie de ressources d'une manière générale il y a trois façons quand on regarde alors ça s'applique à l'énergie mais en fait ça peut s'appliquer à n'importe quoi trois façons d'engendrer ce qu'on appelle des économies la première et qui a toujours eu la préférence du monde économique et du monde politique depuis la nuit des temps s'appelle l'efficacité alors l'efficacité c'est diminuer la quantité de matière, d'énergie de n'importe quoi par objet qu'on arrive à produire ou à faire fonctionner d'accord l'efficacité ça on a toujours adoré ça on appelle ça des économies d'énergie on a toujours adoré ça parce qu'en fait c'est de la productivité c'est rien d'autre que ça c'est la productivité du facteur énergie mais c'est de la productivité donc on adore une deuxième modalité d'économie c'est la sobriété donc la sobriété c'est j'arrête de boire du café et comme ça j'économise les 0,4 kWh pour faire le café d'accord et à la place je ne bois pas du champagne qui aurait demandé 5 kWh enfin non non je ne bois rien du tout ou un verre d'eau la troisième modalité d'économie c'est la pauvreté à ce moment je n'ai plus les moyens de me payer un café et donc du coup par la force des choses j'économise aussi les 0,4 kWh de la fabrication du café d'accord et ce que je dis c'est que dans un monde où à un moment ou à un autre sur un certain nombre de flux il va y avoir une contraction de toute façon parce que les mathématiques nous l'imposent on va prendre des exemples après et bien on a le choix qu'entre la combinaison de ces trois facteurs d'accord donc tout ce qu'on arrive à faire sur l'efficacité c'est autant qu'on n'a pas à faire sur la sobriété et par contre une fois qu'on a la diminution globale qui nous est imposée tout ce qu'on ne fait ni sur l'efficacité ni sur la sobriété on le fera sur de la pauvreté c'est à dire qu'à un moment le système se régule par le manque alors je vais vous donner deux exemples un premier exemple c'est le pétrole le pétrole il faut de 50 à 400 millions d'années pour en faire à partir des organismes qui vivent dans la mer donc aux échelles de temps qui nous intéressent c'est pas renouvelable et il y a un petit théorème de maths qui dit que quand on tape dans une ressource renouvelable la consommation de la ressource au cours du temps ça fait un bicorne de polytechnicien c'est ça ce qui veut dire que c'est un théorème de maths ça se démontre ce qui veut dire que climat ou pas climat on est assuré qu'au niveau planétaire après qu'il y en a eu de plus en plus il y en aura de moins en moins le reste à date de la production de pétrole dans le monde c'est novembre 2018 à date ça fait 5 ans qu'on produit moins que ce qu'on a produit je dis bien novembre 2018 donc c'est pas mars 2020 Covid non c'est novembre 2018 aujourd'hui en pétrole strict pas les biocarburants pas les liquides de gaz pas etc on est un peu au-dessus de 80 millions de barils par jour on était à 84 en novembre quasiment 85 en novembre 2018 les statistiques sont sur le site de l'Energy Information Agency si vous voulez aller voir donc on va en avoir de moins en moins si on en a de moins en moins et que c'est pas géré par la sobriété on fait des voitures de plus en plus petites etc et par l'efficacité les voitures qui consomment de moins en moins ça sera géré par la pauvreté donc de moins en moins de gens ont les moyens de rouler en voiture physiquement alors ça se traduira monétairement ça se traduira etc ça se traduira par des gilets jaunes puissance 10 mais c'est ça que ça va donner je peux prendre un autre exemple qui est allez je vais prendre l'or vas-y l'or pareil il n'y a pas de transmutation il n'y a pas de transmutation d'éléments sur terre à large échelle donc le stock d'or initial contenu dans la croûte terrestre il nous a été donné au moment de la formation de la terre au moment où la terre se forme avec les poussières qui sont issues de la première génération d'étoiles il y a une certaine quantité d'or dans la croûte terrestre et pas plus c'est pareil le même théorème de maths s'applique c'est à dire l'extraction d'or de la croûte terrestre va faire un truc comme ça d'accord c'est forcé donc après qu'il y en ait eu de plus en plus il y en aura de moins en moins je ne sais pas si c'est grave ou pas grave quand on est de moins en moins d'or voilà et c'est vrai en fait pour tous les éléments métalliques d'accord c'est la seule question à chaque fois c'est à quelle date on est du maximum est-ce que le maximum est haut est-ce qu'il est loin dans le temps ou pas et en fonction de l'aluminium par exemple il y a plein d'aluminium dans la croûte terrestre voilà du silicium on en a autant qu'on veut par contre il y a un certain nombre de métaux pour lesquels le cuivre notamment il commence à y avoir des questions bon donc il y a voilà donc ces affaires-là encore une fois ça se gérera par une combinaison de efficacité sobriété pauvreté et quand ça se gère par la pauvreté et que ça n'est pas compris comme tel au surplus en démocratie où c'est la démagogie qui conduit les gens à être élus et bien ça fait monter le populisme c'est pour ça que j'avais écrit en 2011 je crois un petit article qui s'appelait Marine Le Pen enfant du carbone et où j'expliquais que en fait la méconnaissance des flux physiques sous-jacents de l'économie et l'incapacité à avoir un discours adulte vis-à-vis de la population en expliquant que voilà ce qui allait se passer indépendamment des gens qui sont en charge et qu'il était pertinent d'essayer de s'organiser en fonction de ça le mieux possible ferait monter l'incompréhension et donc les boucs émissaires et le populisme et c'est exactement ce qu'on est en train de voir partout dans la zone OCDE depuis maintenant une petite dizaine d'années entre Trump le Brexit Mélanie etc tout ça c'est des manifestations voisines d'un même phénomène qui sont après que l'énergie croissante ait fait monter les classes moyennes l'énergie décroissante parce que dans la zone OCDE elle décroît de venir subie depuis 2008 est en train de faire le phénomène inverse et je ne sais pas si vous savez dans cette salle que le revenu disponible des ménages en France n'augmente plus depuis 2010 non seulement il n'augmente plus mais il est en légère érosion alors je suppose que dans cette salle on n'a que des cadres supérieurs qui ont encore des augmentations annuelles donc vous ne le savez peut-être pas mais c'est une réalité dans ce pays voilà donc c'est on est au début on est au début et si on ne le gère pas et rentrer par le carbone est une manière de le gérer ce n'est pas la seule manière de le gérer mais c'est une manière de le gérer je ne crois pas malheureusement que la situation va beaucoup s'améliorer non alors on aurait dit qu'on était en 2034 et que les politiques avaient enfin trouvé la clé parce que quand tu dis ils ne savent pas ils n'ont pas le courage d'eux parce que je ne crois pas qu'ils ne savent pas je vais être un peu méchant avec notre secrétaire d'état actuel qui annonce le menu scolaire enfin le menu de la cantine scolaire lors de ses conférences de presse c'est un peu pas ça qu'il a fait Macron je ne sais pas il y a des cours enfin vous on a vu un président annoncer des cours de théâtre au collège c'est une diversion ça s'appelle une diversion bientôt il va annoncer la couleur des boutons de l'uniforme bien sûr non non je pense que malheureusement tous ces gens là sont en apesanteur oui ils occupent Attal il est en apesanteur enfin je veux dire ils sont en apesanteur juste je ne pense pas qu'ils sachent j'espère qu'ils me regardent ils peuvent sentir peut-être quelque chose mais ils ne savent pas et puis ils sont lapins dans les phares c'est pas vrai ça va nous renvoyer à la fin de la discussion à qu'est-ce qu'on peut faire en attendant d'avoir des gens qui savent parce que je ne suis pas un poutchiste dans l'âme on l'a encore pour trois ans bon donc mais voilà mais il ne faut pas trop compter actuellement enfin c'est quand même c'est pas tant encore une fois je ne suis pas un poutchiste dans l'âme et je ne dis pas qu'on a mieux sur les étagères mais par contre c'est quand même assez patant qu'on a affaire à quelqu'un qui n'a pas du tout de lecture de l'histoire pas du tout oui mais il se règle aussi sur le niveau mondial je ne sais pas sur quoi puisqu'on est dans une mondialisation je pense qu'il je ne sais pas sur quoi alors si on revient dans les entreprises et peut-être mais je suis d'accord avec toi j'allais te suivre sur cette discussion est-ce qu'on a intérêt et est-ce qu'on a su montrer les avantages de certains choix parce qu'on va devoir faire des choix des arbitrages on ne va pas pouvoir utiliser autant de matériaux pour toutes les raisons que tu as explicité mais est-ce qu'il y a un potentiel rationnel à adresser des sujets ensemble pour avoir un deuxième effet qui se coule par exemple pour l'individu prendre moins la voiture ça donne de plus belles cuisses manger moins de viande c'est bon pour les artères et son côlon ça marche pour le citoyen mais ça peut et pour la sécurité sociale d'ailleurs aussi mais est-ce que ce deuxième effet qui se coule est-ce qu'il peut être on peut séduire les gens en leur montrant leur cuisse tu vois et en leur montrant leur colon oui mais c'est la santé plus de mal quand même oui mais c'est la santé tu leur dis le bien-être par l'intérieur je sais pas bon j'espère qu'on vous couperait bon est-ce qu'il peut y avoir un deuxième effet qui se coule peut-être par l'envie le citoyen qui aurait envie d'être en meilleure santé etc mais est-ce que ça peut marcher pour l'entreprise par exemple traquer le gâchis ça fait faire des économies changer son modèle d'affaires en passant par le service si elle ça rend ses clients contents ça différencie est-ce que ce deuxième effet qui se coule traquer le carbone et les autres limites planétaires pour un bien qui puisse être explicité ça peut marcher alors il y a une chose il faut savoir que toute entreprise quelle qu'elle soit carbone 4 inclus c'est un projet de conquête donc il y a un truc qu'on peut pas demander à une entreprise c'est de se saborder elle-même surtout pas la première les autres d'abord pas moi c'est très difficile alors il y a des entreprises qui se créent mais c'est en général des TPE sans projet de croissance j'ai envie de dire à l'origine je reprends l'hôtel familial c'est un hôtel familial il a 20 chambres ou il a 30 chambres et toute ma vie durant je gérerai un hôtel à 30 chambres j'ai pas de projet de croissance j'ai juste un projet de stabilité d'accord c'est bon mais dans les grandes entreprises organisées j'en connais quasiment pas une qui n'ai pas de projet de croissance parce qu'elles ont des actionnaires qui demandent ça en partie pour plein de raisons parce qu'il y a une exigence de rentabilité du capital parce qu'il y a des modalités de rémunération des dirigeants parce que je sais pas il faudrait il faudrait moi je me méfie un peu des slogans il faudrait que je prenne le temps de lire des études sociologiques un peu sérieuses pour essayer de comprendre d'où sont les ressorts de tout ça mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est aujourd'hui c'est un fait ces êtres là ne changeront enfin n'iront pas contre leurs intérêts les êtres les entreprises oui n'iront pas spontanément contre leurs intérêts au nom de la transition donc c'est à la puissance publique de s'en charger et la puissance publique elle a deux rôles dans cette affaire elle a contraindre les entreprises existantes et faire émerger des activités nouvelles alors je vais prendre un exemple imaginons que dans ce pays on dise on remplace toutes les chaudières à fuel et toutes les chaudières à gaz par des pompes à chaleur alors quand je dis imaginons on n'est pas très loin de la réalité absolument ça veut dire que si je suis le fueliste je sais que je dois me je ne vois pas tellement à quoi ça sert de calculer mon scope 3 de toute façon ce que dit la collectivité c'est que je vais disparaître d'accord donc c'est pas la peine de dire au fueliste fais moi un plan de transition pour diminuer ton non par contre le fueliste il peut dire je vais me reconvertir du fuel dans les pompes à chaleur d'accord donc ça il peut le dire les gens qui travaillaient chez le fueliste peuvent dire je vais aller en formation et travailler etc puis il y en a quelques-uns qui traîneront les pieds et qui déposeront le bilan bon c'est comme ça que ça va se passer dans cette affaire le rôle des entreprises qui le peuvent c'est de pivoter le rôle des entreprises qui le peuvent pas ça sera de gérer le fait qu'elles iront au tapis et la collectivité a à sa charge d'être sûr que les gens qui n'auront plus d'emploi dans les entreprises qui vont au tapis en retrouveront ailleurs donc formation je rappelle quand même que dans ce pays on considère comme légitime qu'une boîte aille au tapis parce qu'elle est pas capable de contribuer à la solidarité nationale en matière de retraite ou de maladie d'accord donc si vous n'êtes pas capable de payer vos chargeurs SAF vous déposez le bilan c'est un truc qui est communément accepté moi ça me chagrine pas plus que ça qu'on considère qu'une entreprise qui n'est pas capable de contribuer au projet national en matière de compatibilité avec des limites environnementales aille au tapis ça me jette pas ce qui me gêne ça me gêne pas que les actionnaires perdent leur mise parce que quand on est actionnaire il faut bien lire les caractères en petit en petit et en bas du contrat il n'y a pas de garantie de la détention du capital voilà c'est comme ça la seule chose qui me gêne dans cette affaire ça serait que les salariés restent sur le carreau donc le vrai sujet dans cette transition c'est l'emploi d'accord les actionnaires ils sont actionnaires moi je suis actionnaire de carbone 4 demain matin ça peut ne rien valoir on peut avoir un sinistre informatique majeur on est passé à deux doigts il y a un an il y a un serveur un centre OVH qui a brûlé je ne sais pas si vous vous rappelez on avait on a eu de la chance on n'avait pas notre CRM on n'avait pas notre ERP chez eux mais on aurait pu aller au tapis parce que dans une boîte comme la d'autres on vous garantit que vous allez conserver la valeur ou même en conserver la moitié c'est pas dans le contrat donc dans cette transition il ne faut pas penser que chaque entreprise prise unitairement elle-même va passer à travers les mailles du filet alors ce qu'on peut dire aux entreprises c'est connais-toi toi-même donc effectivement commence à utiliser des méthodes un peu sérieuses pour comprendre quel est ton rapport avec la question climatique empreinte carbone tout y quanti mais derrière donc ça c'est à la collectivité de l'imposer à toutes les boîtes derrière il faut que les boîtes se saisissent de ce genre d'informations en se disant je vais quand même essayer d'en faire quelque chose pour aller dans la bonne direction sachant que c'est évident je connais quand même le truc en économie on peut mourir d'avoir raison trop tôt comme on peut mourir d'avoir raison trop tard donc il faut naviguer entre les deux mais c'est à la collectivité d'imposer cette contrainte et je suis personnellement partisan d'imposer une contrainte qui soit juste là et pas là histoire qu'on accélère souvent les gens ils ont crié avant d'avoir mal moi je me rappelle très bien le MEDEF au moment de la loi Grenelle 2 qui sur le bilan carbone disait c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué je vous signale que le chiffre d'affaires de la totalité des gens qui font des bilans carbone en France est à mon avis inférieur au chiffre d'affaires de KPMG France je pense donc le degré de complexité introduit dans les entreprises et le coût afférent lié à ce genre d'obligation reste très en deçà de ce que la comptabilité monétaire est capable d'imposer aux entreprises pour le moment on reste des plaisantins donc il y a un sujet d'obliger les entreprises à se confronter à la limite mais derrière l'idée sympathique que chaque entreprise prise unitairement va passer à travers les mailles du filet je pense qu'il faut s'en défaire je pense que ce n'est pas le sujet des activités qui vont rester sur le tapis évidemment la puissance publique doit donner un signal et la formation et l'accompagnement des salariés doit avoir été prévu ce qui n'était pas forcément le cas en 2024 on est d'accord j'ai une question est-ce que tu peux nous décrire là tu viens de nous décrire le chaudiériste ce qui n'existe pas en 2024 ce qu'un certain nombre d'entreprises ou de filières font c'est la gestion prévisionnelle des compétences un certain nombre d'entreprises ou de filières font ça de combien de gens je vais avoir besoin etc etc puissance publique ne fait pas ça ah oui il n'y a pas ça donc effectivement exemplarité on n'y est pas on se dit j'ai un plan sur 30 ans pour rénover tous les logements de combien de gens je vais avoir besoin et comment est-ce que je les forme et où est-ce que je les trouve etc ça n'existe pas d'accord il n'y a pas ça au ministère du travail les formations ne vont pas on n'y réfléchit pas voilà fin de la parenthèse oui oui mais t'inquiète pas parce qu'on aura un uniforme à l'école donc ça ira mieux donc moi j'aimerais que tu nous racontes un peu à quoi vont ressembler certains secteurs une fois qu'ils seront en train de se transformer en transition grâce à la puissance publique j'ai bien entendu tu nous as parlé du chaudier tu nous as parlé du petit hôtelier je ne suis pas sûre qu'on doit parler de l'agriculture en ce moment quoique parce que un tiers de notre alimentation gaspillée sur toute la chaîne 60 millions de tonnes de denrées alimentaires gaspillées moi ça ne me disait rien jusqu'à ce que je vois que c'est 130 kilos par tête de pipe et par an 70% des sols dédiés à l'alimentation des animaux de l'eau des intrants mal distribués sans doute et certainement pas juste ni viable pour les gens qui nous nourrissent donc une agriculture transformée alors là aussi on peut beaucoup s'inspirer du passé il y a deux siècles donc avant le début de la révolution industrielle l'emploi agricole c'était à peu près les deux tiers de l'emploi total donc les deux tiers des gens qui sont dans cette salle ils n'auraient pas été dans cette salle moi inclus ils auraient été paysans et puis on a progressivement remplacé les paysans par des machines et aujourd'hui ce qui vous nourrit c'est marginalement les agriculteurs et principalement des tracteurs des usines d'engrais des usines de phytosanitaires des camions des frigos etc c'est ça ce qui vous nourrit ce genre de choses qui vous nourrit aujourd'hui la production par agriculteur mais en fait c'est pas par agriculteur parce qu'au dénominateur il faudrait aussi mettre les usines d'engrais les tracteurs etc a été multiplié par 200 sur la période ça c'est le super bonhomme qu'on voit dans ta BD oilman quand vous regardez la puissance d'un moteur en chevaux c'est pas un hasard qu'on ait appelé ça des chevaux c'est vraiment l'équivalent d'un cheval atelé devant donc aujourd'hui le moteur de votre voiture qui fait 100 chevaux pour les gens les moins bien payés dans la salle et bien c'est comme si on avait atelé 100 chevaux vraiment devant la caisse d'accord c'est juste hallucinant un tracteur de céréalier ça fait quelques centaines de chevaux pour vous donner les plus grosses moissonneuses batteuses ça fait 5000 chevaux donc en fait c'est ces engins là qui nous nourrissent aujourd'hui aujourd'hui la part de l'agriculture dans le PIB c'est 2% en France sachant que la part de l'alimentation dans le budget se balade plutôt aux alentours de 14 dans ces eaux là maintenant c'est monté un peu mais avant l'inflation alimentaire c'était 14 ce qui veut dire que 12 des 14% de ce qu'on paye quand on croit payer de la nourriture en fait c'est pas de la nourriture c'est les distributeurs c'est les distributeurs les transformateurs c'est du transport routier c'est des fabricants d'emballages c'est des campagnes publicitaires c'est de la construction de magasins faites par Bouygues ici présents enfin c'est voilà c'est tout ce qu'on veut sauf de la bouffe et c'est très typique incidemment de tout ce qui s'est passé au cours du 20ème siècle où la valeur ajoutée s'est progressivement éloignée des ressources naturelles pour aller d'abord aux transformateurs puis aux services greffés finances comprises greffés sur les transformateurs donc une agriculture qui va se décarboner elle va suivre pour partie le chemin inverse je rappelle également qu'en 1800 on mangeait 20 kilos de viande par personne et par an aujourd'hui on est presque à 100 en France donc là c'est stable la proportion c'est de plus en plus de volaille et de moins en moins de boeuf mais globalement c'est à peu près stable à 100 donc une agriculture qui se décarbone elle va faire un peu du chemin inverse un peu ou beaucoup du chemin inverse elle va de alors là je vais donner les grandes lignes du cahier des charges après reste à savoir comment on y arrive ce qui est une autre paire de manches c'est une agriculture dans laquelle on déspécialise un peu ou beaucoup les régions agricoles quand on regarde il y a deux siècles il y avait quelques régions agricoles très spécialisées on faisait clairement du vin à Bordeaux etc après la ferme typique c'était polyculture élevage il y avait des animaux partout et il y avait des cultures vivrières partout et il y avait des cultures céréalières partout etc sauf dans les pâturages de montagne et enfin voilà mais à part ça c'était vraiment ça le modèle généralisé donc c'est une agriculture qui va partiellement mais on ne faisait pas que des betteraves en Picardie que du maïs dans le sud-ouest et que c'est pas ça on n'aurait pas l'alimentation était plus locale aussi donc on n'avait pas bien sûr on avait aujourd'hui un camion entre un camion sur quatre et un camion sur trois qui se balade en France transporte un truc qui se mange donc il faut voir aussi que la dépendance avale de l'agriculture au pétrole est massive juste massive donc c'est une agriculture qui se déspécialise c'est une agriculture qui se désintensifie un peu c'est une agriculture où on va utiliser par la force des choses moins d'intrants aussi en mode sobriété ou efficacité ou pauvreté parce qu'on aura les moyens d'en mettre parfois en fait aujourd'hui les intrants c'est de la chimie organique alors c'est pas une grosse partie de la chimie organique mais c'est quand même de la chimie organique et puis surtout la mécanisation c'est du pétrole donc c'est une agriculture et puis on commence à avoir des sujets d'impact du réchauffement climatique sur la production voilà donc le plus vraisemblable c'est qu'on va avoir une agriculture dont les rendements après avoir très fortement augmenté vont lentement s'éroder c'est ça et le problème principal va être un problème de l'appareil de transport et de transformation à l'aval en fait c'est surtout ça qui aujourd'hui est très énergivore et engendre des très grands flux et donc une agriculture qui se décarbone c'est aussi une agriculture où en gros les gens refont un peu plus la cuisine quand même donc c'est une agriculture où les gens achètent moins de soda et de plats préparés et de pots de nutella et un peu plus de fruits et légumes ce qui est exact inverse de ce que font les français je sais pas si vous le savez mais en ce moment en période d'inflation alimentaire les français conservent le coca et le nutella et l'eau en bouteille et ils sacrifient les fruits et légumes et les produits frais c'est comme ça que ça marche donc là on a aussi un tout petit sujet d'éducation du consommateur si je puis dire c'est comme ça que ça marche mais donc en fait l'agriculture qui se décarbone volontairement et c'est une agriculture où on payera plus cher la nourriture c'est une agriculture où l'exploitant lui-même sera vraiment bien il sera payé l'agriculture remontera au dessus de 2% du PIB mais c'est légitime et si on veut qu'on puisse continuer à manger sans que ça coûte un bras c'est les intermédiaires qui seront moins nombreux et les distributeurs qui seront moins nombreux et puis peut-être une allocation du budget familial un peu différente parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de Netflix et beaucoup de services alors c'est aussi quelque chose que les gens ne font pas aujourd'hui ils préfèrent manger des nouilles et garder leur abonnement on considère que les abonnements c'est des dépenses contraintes oui ça se discute alors est-ce qu'on peut je veux bien que le loyer soit une dépense contrainte je pense que le montant de l'abonnement téléphonique quand on voit que l'abonnement téléphonique comprend le terminal lui-même j'ai dû aller renouveler mon téléphone il n'y a pas longtemps parce que le précédent avait rendu l'âme moi je savais très bien ce que j'allais prendre le truc premier prix mais j'ai pas du tout ce que j'ai vu les gens acheter à la FNAC où j'y étais bien sûr c'est pas ce qu'on va te conseiller non plus est-ce qu'on peut je sais pas si on a le temps de parler de tous les secteurs fortement émissifs et impactants en termes de limites planétaires mais est-ce que tu peux peut-être en choisir un ou deux on verra si on est arrêté par la patrouille entre le bâtiment entre l'industrie et la mobilité mais j'aime bien quand tu parles du SUV du sport utility vehicle qui devrait être un vélo plutôt qu'un gros bousin sur la route mais est-ce que tu peux nous peut-être tu prends un des secteurs en disant à quoi ça ressemblerait si c'était un peu décarboné alors là à nouveau un monde qui se décarbone je vais commencer par parler de dépendance puisque par parler un monde qui se décarbone est un monde dans lequel à titre personnel je ne crois pas qu'on va garder les mêmes flux de transport de marchandises et de personnes ça veut dire donc que c'est un monde dans lequel il va y avoir besoin d'assurer une plus grande proximité entre la production des biens et services c'est les gens qui les consomment ça veut donc dire qu'on va devoir simplifier les objets qu'on produit parce qu'aujourd'hui on sait faire des produits très complexes parce qu'on a des chaînes de production mondialisées dans un monde dans un monde démondialisé ça sera plus compliqué déjà ça sera plus compliqué dans un monde démondialisé d'accéder partout sur terre aux 92 éléments du tableau de Mandelayef auxquels on accède aujourd'hui très simplement pour faire tout et n'importe quoi dans un monde mondialisé je rappelle que par exemple en 1800 l'économie mondiale qui en fait n'était pas mondiale parce que c'était une collection d'économie régionale tournée avec 8 métaux 8 ou 9 il suffisait de 8 métaux le zinc le plomb l'acier enfin le fer évidemment le cuivre le manganèse de mémoire le plomb l'étain le zinc le cuivre l'or l'argent et il y en avait encore un ou deux et voilà et avec ça on faisait tous les objets qu'on fabriquait en 1800 donc on pouvait avoir des économies locales à peu près partout parce que ces trucs là et en plus avec les quantités qu'on utilisait à l'époque il y avait des mines un peu partout et on y arrivait aujourd'hui avec les quantités qu'on utilise c'est juste impossible de relocaliser toutes les mines donc dans un monde dans lequel il y a beaucoup moins de transport il y a beaucoup moins d'objets disponibles il y a également besoin on n'est pas capable dans un monde dans lequel il y a beaucoup moins de transport de nourrir des mégapoles à 10 millions d'habitants je veux dire l'île de France dans un monde sans camion ça n'existe pas ah oui ça redessine les villes ça n'existe pas les gens meurent de faim en île de France dans un monde sans camion donc c'est une des raisons pour lesquelles il y aura moins de monde à KPMG non pardon donc le monde qui se décarbone c'est un monde avec moins de transport du coup c'est un monde dans lequel l'arbitrage ville-campagne grosse ville-petite ville change complètement également ce qui veut dire que pour le bâtiment c'est là que je voulais en venir je ne sais pas exactement dire de façon précise quelles sont les implications parce qu'il va y avoir des enfin moi j'ai peur qu'une partie des grandes villes deviennent des ghettos urbains appauvris hors du jeu économique survivants comme on peut etc il y a déjà des petites poches en France dans quelques grandes villes où c'est comme ça et j'ai un peu peur alors est-ce que c'est très utile de rénover thermiquement ce genre d'endroit si les gens n'ont pas de boulot rien à faire et pas grand chose à bouffer sauf en l'acquérant par la violence je ne sais pas enfin voilà et aujourd'hui je pense qu'il y a une réflexion urbanistique préalable à mener avant de savoir ce qu'on rénove et comment qui est un des angles morts bon ça ne veut pas dire que je sois contre la rénovation je pense que voilà mais je pense qu'on a on a peur de se poser des questions qui fâchent aujourd'hui liées à ça mais c'est vrai que tout est lié parce que la mobilité partagée c'est plus pratique en ville on dit bien que quand tu es à la campagne tu as quand même besoin d'une mobilité plus individuelle et en même temps et donc c'est des rééquilibres sur de la petite mobilité individuelle on sait faire avec des petits véhicules électriques c'est vrai ça il n'y a pas de problème mais on aime bien les entre le vélo ou la petite voiture carénée électrique on peut quand même se déplacer à la campagne c'est pas un sujet par contre conserver 40 millions de véhicules d'une tonne et demie dans ce pays dans ce monde là je n'y crois pas même électrique mais je pense je pense que le vrai enfin il y a ma préoccupation quelque part elle est presque plus sur la mobilité des marchandises que sur la mobilité des personnes la logistique mais comme tu dis qu'on va être moins sur du parce que les gens ils ont des jambes enfin l'essentiel d'entre eux donc les gens ils peuvent utiliser un vélo utiliser le vélo pour aller jusque dans la voiture du voisin qui lui-même déplacera son horaire de travail d'une demi-heure enfin si nécessité fait loi on s'arrange je pense qu'on peut s'arranger avec considérablement moins qu'on a aujourd'hui sur la mobilité des personnes tout en conservant de la mobilité mobilité des marchandises plus compliqué donc je pense que c'est la limite elle va plus vite être là que dans la mobilité des personnes mais finalement tout va ensemble parce que quand on parlait d'agriculture il n'y aura peut-être plus de fraises d'Espagne qui ira jusqu'en Hollande et vice versa c'est sûr que dans un monde très décarboné il n'y a plus ça ça on est bien d'accord voilà donc sur le bâtiment certes on va avoir des bâtiments plus économes là où les gens pourront toujours rester je vais le dire comme ça c'est une des marges de manœuvre faciles à mettre en œuvre parce qu'on peut garder raisonnablement quasiment les mêmes mètres carrés en mettant de l'isolation et en changeant l'organe de chauffage et ça c'est pas des choses qui demandent beaucoup d'énergie ça demande beaucoup de main d'œuvre mais fabriquer des isolants et fabriquer des pompes à chaleur ça va pas demander beaucoup d'énergie donc aménager le bâtiment existant là où les gens auront toujours besoin de rester ça c'est quelque chose qui est raisonnablement facile à faire et en plus c'est de l'emploi local si on réussit à former raisonnablement facile à faire sur les transports on va avoir besoin donc de diminuer les flux et à mon avis c'est plus facile sauf que les gens votent et pas les marchandises mais c'est pourtant plus facile de le faire sur les gens que de le faire sur les marchandises c'est beaucoup plus facile de mettre des gens on conserve la mobilité des individus avec des petites voitures avec des etc j'ai fait un poste il y a deux jours sur les SUV des tas de gens qui m'ont dit ah mais quand on a des enfants une grand-mère handicapée un chien et qu'est-ce que je sais encore une fois oui c'est sûr que tout le monde pour aller au boulot se trimballe avec sa grand-mère handicapée ses enfants et son chien bien connu c'est l'excuse en tout cas pour un chien c'est ça qu'on voit tous les matins dans les embouteillages donc non je veux dire quand on traverse Neuilly moi j'y vais toutes les semaines enfin tous les 15 jours pour enregistrer mes chroniques RTL je peux vous assurer que les SUV ils sont pas pleins de grand-mères handicapées et de chien et de chien donc le c'est enfin tous les gens que je vois dans des SUV ils seraient sur un vélo électrique ils iraient à peu près aussi vite et on diviserait la masse qu'ils transportent par cent donc il y a enfin le chemin à faire en ce qui concerne la mobilité des individus il y en a une énorme partie qui est dans nos cervelles d'accord donc c'est plutôt les marchandises quand on regarde le coût annuel de détention des moyens de transport vous prenez même si vous avez trois enfants vous prenez une toute petite voiture pour les déplacements du quotidien et les deux fois dans l'année où vous partez en vacances vous en faites voyager un par le train bon donc enfin c'est bon c'est un tout petit peu d'organisation mais je veux dire c'est pas c'est pas comme vivre en dictature ne plus avoir à bouffer où on n'est pas du tout en train de parler de ce genre de choses c'est juste un peu d'organisation c'est vraiment pas grand chose donc sur les personnes je pense qu'il y a énormément de gras avant d'être à l'os vraiment énormément sur les marchandises encore une fois ça sera beaucoup plus compliqué parce que les circuits logistiques sont beaucoup plus optimisés parce que le rendement d'un moteur de camion est beaucoup plus élevé parce qu'on est beaucoup plus dépendant de la mondialisation parce que enfin voilà donc c'est la logistique qui va vraiment ça va être le paramètre dimensionnant à mon avis ça va être un paramètre dimensionnant beaucoup plus important mais c'est intéressant parce qu'on voit bien que là je te demandais par secteur et tu es en train de nous démontrer qu'ils sont tous liés bien sûr ils sont tous liés et l'autre là aussi ça va être un facteur dimensionnant c'est sur l'industrie parce que les process industriels sont aussi raisonnablement optimisés donc c'est sûr qu'il y a encore des endroits où il y a du gras mais donc un monde dans lequel il y a considérablement moins d'énergie fossile donc vraisemblablement considérablement moins d'énergie tout court est un monde dans lequel la production industrielle sera significativement plus faible réduite et peut-être réduite à l'essentiel alors on voit bien une dernière conséquence encore tout est lié une dernière conséquence que ça va avoir c'est que les gens garderont plus longtemps les pulls qui font pas de bouloches tu vois parce que si on fabrique moins d'objets on les fera durer plus longtemps mais si on fait durer les objets plus longtemps il y a un truc qu'il faut bien avoir en tête c'est que la pénétration de l'innovation est plus lente donc les gens qui pensent qu'on va marier la sobriété énergétique avec une pénétration rapide de l'innovation moi je dis eux pas sûr sauf peut-être innover pour trouver des apps pour réussir l'heure de départ de son voisin sur les objets elle demande si elle est rapide beaucoup d'énergie pour que la rotation du parc d'objets soit rapide et donc qu'il y ait beaucoup de flux de fabrication c'est ce qu'on voit avec l'IoT c'est que la tech va avec l'objet c'est pas du tout dématérialisé donc un monde dans lequel les objets sont beaucoup plus durables est un monde dans lequel fatalement l'innovation technique ralentit ça va se contraindre aussi alors on voit bien que ça change un tout petit peu nos vies moi c'est bon j'ai déjà plus fait de vélo comment on travaille en 2034 j'ai lu en m'enseignant que le télétravail c'est un sujet sur lequel tu avais beaucoup travaillé toi-même donc toi est-ce que tu imagines que c'est quand j'étais jeune il y a fort fort longtemps alors oui c'est une des modalités mais le télétravail n'a de sens que si le télétravail on l'entend aujourd'hui n'a de sens que si on conserve 70% d'emplois dans le tertiaire je rappelle qu'à l'époque c'est pas évident je rappelle qu'à l'époque où l'énergie était très rare il y a deux siècles il n'y avait pas du tout 70% d'emplois dans le tertiaire il y en avait 15% et l'emploi dans le tertiaire à l'époque c'était des vendeurs et des employés de maison alors télétravailler comme employé de maison ça me paraît compliqué télétravailler comme vendeur oui ok on fait un site internet mais quand même une partie des gens ils ont quand même besoin d'être sur place donc le délai de travail ça marche tant qu'il y a beaucoup de gens qui ont des emplois de bureau et beaucoup d'emplois de bureau je rappelle que c'est le corollaire d'une société très complexe dans laquelle il y a besoin de beaucoup de gens assis derrière un ordinateur pour gérer cette complexité ça ne marche que dans ce contexte là donc dans une société très sobre en énergie qu'on ait énormément de télétravail je pense que ça se discute ça ne me paraît pas aussi évident que oui c'est bien sûr que c'est comme ça que les choses vont se passer en plus il y a une autre chose qu'il faut savoir c'est qu'on a une constante biologique sur nos déplacements du quotidien depuis aussi longtemps il y a un homme qui s'appelle Aurélien Bigot que je vous invite à suivre sur LinkedIn qui fait des postes extrêmement intéressants et très documentés avec plein de statistiques sur les transports Bigot B-I-G-O et il a notamment dans sa thèse montré que enfin montré retrouver une statistique que moi je connaissais depuis 1950 mais ça remonte à plus loin que le nombre de déplacements qu'on fait chaque jour est en moyenne de 3 et c'est en moyenne de 3 depuis 2 siècles ce qui veut dire que si vous télétravaillez chez vous à un moment vous n'allez pas accepter de rester en prison c'est à dire de ne pas sortir de chez vous et plutôt que de prendre votre bagnole pour aller au boulot vous allez prendre votre bagnole pour aller à la piscine ah il y aura un report voilà absolument l'effet rebond du télétravail va être là l'effet rebond du télétravail alors si l'effet rebond du télétravail c'est qu'on prend son vélo pour aller à la piscine pour aller à la piscine ça va là c'est que du bonheur par rapport à prendre sa bagnole pour aller mais c'est ça qu'il faut comprendre c'est que on a un besoin animal de sortir de la cave de temps en temps un endroit dont on n'a jamais le droit de sortir je ne rappelle pas que ça s'appelle une prison on n'aime pas trop ça donc on a un besoin biologique animal de sortir trois fois par jour en moyenne ok voilà et le bon télétravail c'est celui où on est sûr que les gens qui vont sortir trois fois par jour en télétravail ils sortiront à pied à vélo voilà idéalement en mode actif pour se décourdir un peu les pattes alors là on est en plein dans les comportements et donc tu parlais d'études sociologiques sérieuses et effectivement on est en train de voir que nos vies vont changer avec ces paramètres physiques qu'on va devoir intégrer dans les entreprises donc ça va cascader jusqu'à l'individu ça va aussi ça va être intéressant de voir si on peut changer nos aspirations finalement nos représentations sociales pour changer notre consommation est-ce qu'on peut changer ce qui nous paraît attractif même en tant que statut social etc et on voit bien qu'il y a une grande part de récits collectifs donc là tu vois où je vais essayer de t'emmener c'est sur les nouveaux narratifs etc est-ce qu'à l'échelle d'un alors je voudrais rappeler que l'ADEME en 2023 avait provoqué un très grand débat avec sa campagne sur les dévendeurs ça avait forcé tout le monde à se positionner tu parlais du MEDEF et ça a bien bien tiré dans les coins évidemment c'était en plein Black Friday sinon c'est pas rigolo 2034 je rappelle qu'il n'y a pas de Black Friday mais on peut voir dans cette première tentative hyper courageuse de l'ADEME je trouve une première et qui moi en com m'intéresse c'est la première fiction dans les campagnes de com pour montrer que c'est pas ubuesque du tout de faire appel au bon sens des gens finalement dans une pub j'ai trouvé que là était peut-être l'avenir des communicants d'ailleurs est-ce que tu peux j'imagine que ça t'interpelle aussi est-ce que tu peux nous parler un peu des nouveaux imaginaires de nos schémas mentaux comment est-ce que tout ça est lié aussi comment est-ce qu'on va pouvoir rendre acceptable tout ce que tu viens de nous décrire mais c'est compliqué enfin c'est compliqué non c'est pas compliqué mais on est même là il y a des injonctions contradictoires alors oui c'est évident qu'il va y avoir un sujet de statut si le statut c'est d'avoir des mollets galbés plutôt que d'être dans son BMW X5 alors on est sur un vélo voilà et bien c'est évident qu'il y a des gens qui peuvent se mettre à faire des choses qui sont pertinentes du point de vue environnemental pour des raisons de statut et non seulement ils peuvent mais il faut que c'est à dire des early adopters moi je pense que c'est indispensable en fait on est quand même des animaux et on réfléchit quand même à court terme globalement et même les gens qui s'occupent de développement durable dans les entreprises quand ils gèrent leurs propres existences souvent ils se comportent comme les autres avec des comportements court termistes même moi parce qu'on est des animaux et donc ce qu'il faut c'est que le climat ça soit un co-bénéfice d'un truc qu'on a envie de faire pour autre chose sur un horizon de temps court c'est ça tu vois on revient au colon là oui absolument mais c'est comme ça qu'il faut arriver donc quand on arrive par exemple à vendre sous l'angle d'un bénéfice sanitaire quelque chose qui par ailleurs est pertinent pour le climat voilà parce que si vous dites pour le bénéfice du climat vous allez tous vous mettre à fumer trois paquets de cigarettes par jour comme ça on va supprimer plus vite des consommateurs et l'empreinte carbone va baisser d'accord donc on a c'est évident que c'est beaucoup plus facile à faire et là effectivement on tombe sur les sujets d'imaginaire de valeur de choses qui attirent voilà et je pense qu'on peut très bien marier les deux la question du sens c'est également quelque chose qui peut être un moteur assez puissant sinon il n'y aurait pas de curé il n'y aurait même pas de chercheur au CNRS parce que quand on a fait sept ans d'études aller être payé au SMIC il faut vraiment aimer le sens pour le faire il y a plein de gens qui font donc doctorant donc c'est c'est un donc ça c'est évidemment c'est évident que c'est une corde sur laquelle il va falloir jouer il va falloir il va falloir jouer fortement et incidemment je pense que le sens c'est pas aux politiques de le créer c'est aux politiques éventuellement de s'en emparer une fois qu'il existe quelque part le parti politique c'est des éponges à idées mais c'est pas des créateurs d'idées donc ces mouvements là eux ils sont vraiment du ressort de la société civile et peut-être les visionnaires les artistes qui vont pouvoir donner ça peut être des artistes ça peut être des philosophes ça peut être des sociologues ça peut même être des ingénieurs parfois c'est tous les gens qui de temps en temps proposent des choses et les gens se disent ah bah oui tiens effectivement c'est intéressant là où on a on va commencer à tomber sur une contradiction c'est que dans notre monde où nous sommes certes des animaux mais nous sommes aussi des consommateurs dotés d'un compte en banque et d'un budget historiquement on constate qu'on a tendance à consommer tout ce qu'on n'épargne pas et que le taux d'épargne il est essentiellement une fonction de l'appréhension de l'avenir donc moins on a confiance plus on épargne donc moins on a confiance plus on épargne et une fois qu'on a épargné tout le reste on le dépense donc en fait les gens vont toujours au maximum de leur budget ce qui veut dire que la notion d'économie globale en fait il y avait un papier de Vittori dans les échos pas plus tard que ça s'appelle l'inflation ça s'appelle l'inflation j'essaie de faire rire ben oui parce que si on dit vous allez faire des économies alors je vais vachement me priver putain je vais acheter moins de verre comme ça etc à un moment il va me rester de l'argent bon si je suis pas sur mon taux d'épargne qui correspond au contexte ben je vais le dépenser dans autre chose à l'avion hop ouais ou pas nécessairement je vais aller à Disneyland je vais aller j'en sais rien je vais emmener les enfants à la piscine je vais faire n'importe quoi mais je vais faire un acte de consommation d'accord donc en fait déconsommer un revenu constant parce qu'on a vachement aimé l'argumentaire de Céline qui dit quand même c'est super ok j'avais de quoi m'acheter une voiture je m'achète un vélo je t'ai écouté je m'achète un vélo qu'est-ce que je fais de l'argent que j'ai pas utilisé pour m'acheter une voiture tu vas reporter ailleurs oui effectivement tu vas agrandir ton j'ai toutes les chances de le reporter ailleurs voilà voire de m'acheter une voiture pour aller faire du vélo dans la forêt de Grand Bouillet enfin voilà donc c'est ça la difficulté c'est que une fois qu'on a quitté le grand récit auquel on peut adhérer on a un problème très pratique à gérer c'est comment résister à cet argent qui nous brûle les doigts qu'on a pas envie alors en ce moment peut-être quand même un peu de donner au resto du coeur mais pas tout quand même ce qu'on a épargné on a pas nécessairement envie d'augmenter l'épargne enfin voilà comment on gère ce problème là et rappelons aussi qu'en fonction de où t'as mis tes sous dans une banque ils travaillent pas forcément dans le bon sens alors ça c'est encore un autre sujet je parle même pas de celui-là de la dépense de cet argent admettons que l'argent il soit sous un matelas dans la chambre peu importe le problème reste le même voilà et ça par exemple aujourd'hui j'ai pas vu de travaux là-dessus moi je serais curieux de savoir qu'est-ce qu'on fait de l'argent qu'on a pas dépensé est-ce qu'on peut indéfiniment augmenter le taux d'épargne ça revient à ça quelque part ou pas je sais pas voilà un angle mort par exemple très intéressant donc c'est ça la difficulté des récits en fait c'est que quand on commence à regarder les choses de façon un peu alors c'est peut-être mon travers du fait que mon métier du quotidien s'exerce dans une entreprise où on traite quand même des projets qui sont même si je suis dans une boîte de conseils mais on essaye quand même de traiter des sujets qui se raccrochent toujours quand même un peu à des trucs concrets c'est bien ça c'est une fois qu'on commence à rentrer dans les problèmes opérationnels comment ça se traite et là pour le moment il n'y a pas la réponse même un nouveau récit qui rendrait moins cool le fait d'être tous les week-ends au centre commercial finalement tu ferais quand même quelque chose de tes sous ou bien il y a un truc auquel j'adhère qui consiste à entasser ça dans ma chambre en me disant que j'y toucherai jamais ça peut être le nouveau cool c'est ça je ne touche jamais je ne sais pas je remplace les capelas par des billets de banque je ne sais pas il y a un truc à trouver grande soirée jeu chez Jean-Marc ce soir on va jouer au capelas avec des billets de banque il y a un truc à trouver mais voilà un problème sur lequel personne ne s'est penché sauf que peut-être qu'on gagnera moins et que comme ça deviendra plus cool de moins dépenser on sera content parce qu'on gagnera moins donc ça peut être intéressant aussi ou bien je ne sais pas donc on est en plein dans les nouveaux récits en tout cas moi je suis arrivée au bout de mes neuf questions et je te remercie j'en ai encore une pour la fin mais avant ça on a les questions des gens qui ont fait l'effort d'aller sur Pigeon Hall de soit poser des questions soit liker des questions est-ce que ça pourrait être le moment de poser les questions du public donc totale surprise parce que je ne les connais pas non plus et Marie Burrus est-ce que tu veux bien nous les poser alors merci beaucoup pour tout le monde qui a participé on a eu plein de questions malheureusement on ne va que pouvoir prendre trois questions donc ma première question pour vous Jean-Marc c'est que peut faire un responsable RSE sincère dans une entreprise insincère on a eu déjà quelques commentaires qui disent l'acquitté pas grand chose malheureusement donner de l'argent au Shift Project mais ça c'est la dernière question arrête tu spoiles non 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 c'est tout de suite ma réponse c'est tout de suite ma réponse donc il se démerde pour trouver 10, 15, 20 000 balles dans son budget et hop il nous le file avant de se barrer en tout cas mais oui c'est la résistance de l'intérieur d'accord prochaine question si les flux physiques en Europe sont en décroissance depuis quelques années déjà à quoi correspond la croissance actuelle un mauvais calcul une plus-value sur les services la dette la décroissance ne fait pas si peur en fait c'est une excellente question et je vous remercie de me l'avoir posé comme disait l'autre j'ai pas totalement la réponse à cette question je pense que c'est un mélange d'un certain nombre de choses le premier c'est qu'il y a dans les services des choses qu'on sait pas correctement déflatter et je vais prendre un exemple je suis désolé Fabrice imaginez un monde dans lequel juste un exemple totalement fictif le prix de l'immobilier augmente tu vas imaginer quand les gens achètent un appartement ou une maison ils vont avoir besoin de s'endetter plus donc la production bancaire augmente le PNB produit net bancaire des banques augmente à ma connaissance c'est pas déflatter c'est à dire on dit pas il n'y a pas plus de mètre carré à vendre donc je corrige le PNB de l'inflation je le prends tel qu'il est et je le colle dans les valeurs ajoutées ça c'est du faux PIB quelque part c'est un truc qui comptablement c'est du PIB en fait il n'y aurait pas lieu que ça augmente ça ne correspond strictement à rien les commissions d'agence augmentent je ne pense pas que ce soit déflatté voilà donc ça c'est un premier compartiment je ne pense pas que tout ce qui dérive de l'augmentation de la valeur des actifs plus généralement soit correctement déflatté dans le PIB ça c'est un premier élément de réponse après je pense que même sur la distinction entre l'inflation et la hausse en valeur aujourd'hui l'INSEE n'y retrouve pas ses petits alors j'avais fait un petit calcul d'ordre de grandeur vous savez que j'adore ça sur un coin de table non j'avais pas oui enfin sur un coin de table celui-là je ne sais plus si j'ai eu besoin d'Excel quand même pour faire ma division par un milliard il y a actuellement de l'ordre d'un milliard de produits disponibles à la consommation finale dans ce pays si vous prenez toutes les couleurs de bougies que vous pouvez acheter toutes les couleurs de soutien-gorge toutes les couleurs de moquettes à peu près un milliard il y a ce calcul qui a été fait pardon ce calcul a été fait non un milliard alors je sais quelle est la quantité de références qui existe sur le site de Cdiscount parce que j'ai demandé au patron de Cdiscount et je me suis dit patron de Cdiscount ils ne vont pas tout ils ne vont pas de moquettes il y a tout un tas de trucs qui ne vont pas donc je fais fois trois et donc un milliard de produits disponibles à la consommation finale il y a dix personnes à l'INSEE qui sont chargées de la correction de l'inflation pour les biens de consommation et donc j'ai divisé un milliard par dix personnes fois 8 760 heures dans l'année fois 3600 secondes par heure je les ai quand même autorisés à dormir et à manger ils appartiennent en vacances et j'étais arrivé à la conclusion que ça faisait une fraction de seconde par produit qu'il fallait corriger de l'inflation alors je prends ce verre dont le prix a augmenté d'une année sur l'autre sauf qu'on y a rajouté le logo KPMG c'est de l'inflation ou c'est pas de l'inflation bon oui rien que pour me poser la question j'ai déjà besoin de cinq secondes voilà donc c'est évident qu'aujourd'hui dans la manière qu'on a de corriger les produits de l'inflation il y a des biais alors en fait ce qu'on fait c'est qu'on prend un panier représentatif je ne sais absolument pas bref donc je pense qu'il y a un sujet là-dessus quand on regarde les indicateurs strictement physiques de l'économie moi j'en connais deux les mètres carrés construits parce que quand le bâtiment tout va tout va n'est-ce pas et les tonnes chargées dans les camions et bien quand on regarde ces deux indicateurs-là ils sont en baisse depuis 2007 en Europe les deux c'est-à-dire que depuis que l'approvisionnement énergétique européen a commencé à baisser ces deux indicateurs-là sont en baisse comme tu l'avais 2008 2008 ça a commencé à baisser en 2008 donc c'est les deux qui sont corrélés oui oui c'est tout à fait et je disais tout à l'heure le revenu disponible des ménages il a commencé aussi à baisser à s'éroder doucement depuis 2010 donc la bonne question c'est pourquoi est-ce que le PIB augmente c'est ça la bonne question et encore une fois je n'ai pas toute la réponse mais je pense qu'elle est à chercher du côté de la non prise en compte de tout ce qui vient de l'inflation des actifs et Dieu sait que les actifs ont augmenté à la suite du quantité le quantitative easing il n'a pas fait d'inflation sur les biens courants par contre il a fait une inflation sur les actifs absolument monstrueuse que ce soit les actions que ce soit les actions le private equity l'immobilier etc une inflation des actifs les oeuvres d'art tout ça a connu une inflation absolument monstrueuse le mètre carré à Courchevel c'est un drame oui oui je vous assure et donc c'est un des rares prix de l'immobilier qui continue d'augmenter en ce moment à Val d'Isère et à Courchevel donc la donc l'inflation des actifs est à mon avis pas bien prise en compte et la correction de l'inflation des biens manufacturés il y en a tellement qu'à mon avis les approximations qui sont utilisées seraient probablement à regarder de très près voilà c'est les deux pistes que j'aurais envie de creuser dis donc super question la deuxième question des spectateurs et là malheureusement ça sera la dernière question c'est une question de Caroline qui demande a-t-on des pistes sur comment faire évoluer les modèles économiques des grandes entreprises pour les adapter au changement climatique qui réfléchit à ces problématiques sur place pour l'adaptation au changement climatique exactement sujet adapté alors je suis désolé là je suis en plein conflit d'intérêts parce que Carbon 4 fait ça alors oui on avait dit pas de pub mais on va en faire quand même non seulement Carbon 4 fait ça mais Carbon 4 a développé une méthode de référence qui s'appelle Ocara qu'on a mise dans le domaine public parce que tout ce qu'on développe est dans le domaine public qui sert précisément à regarder ça c'est une analyse par processus en fait c'est le pendant du bilan carbone mais pour la question des impacts physiques du changement climatique on regarde tous les processus dont une entreprise dépend et on regarde en quoi le réchauffement climatique est susceptible de perturber ces processus à l'avenir et dans les processus dont une entreprise dépend il y en a plein qui n'ont pas nécessairement de contrepartie comptable dans l'entreprise par exemple je ne pense pas que KPMG est une contrepartie comptable ici pour l'existence de la voirie qui permet aux gens de venir travailler dans cette tour pourtant c'est un processus nécessaire vous n'avez pas un processus une identification très claire dans la comptabilité du fait que les toilettes fonctionnent toujours pourtant je vous assure que s'il n'y a plus de toilettes dans cette tour la tour devient inutilisable etc etc et un des trucs vous regardez tous ces processus oui absolument on commence par c'est une méthode de screening des processus et ensuite voilà c'est un truc ça marche très bien il y en a qui doivent être très et comme on est des gens sympas on forme nos concurrents même donc on a une formation au CARA qui est disponible pour les gens qui veulent voilà donc ça c'était mais ça n'a rien à faire voilà je suis désolé j'ai été obligé de faire une réponse et je pense très sincèrement qu'on fait partie des pionniers parce qu'aujourd'hui on ne connait pas de méthode concurrente et de après il y a des gens qui sont spécialisés dans des secteurs d'activité qui depuis longtemps travaillent dans les secteurs d'activité pour adapter certains secteurs mais à ce moment ils sont spécialistes de leur propre secteur d'activité et en général sur la vue directe des actifs ils ne regardent pas les processus externes aux actifs dont les actifs peuvent éventuellement dépendre ok alors on va arriver au bout de cette soirée et malheureusement non parce qu'il nous reste encore une question parce que nous avons le temps donc la dernière question avant la question de Céline puisque nous avons le temps et que nous sommes en avance donc la dernière question du public est comment expliquer aux actionnaires qui ne vivent que dans le présent à trois ans de prendre des décisions pour protéger le futur à trente ans elle a la puissance publique tu l'as dit on ne peut pas le faire tout seul c'est à la puissance publique de faire en sorte que les règles permettent de réfléchir à plus long terme c'est juste ça le système actuellement en place qui ici a de l'assurance vie il n'y en a pas beaucoup tous les autres ils n'osent pas le dire au moment où on vous a fait signer votre contrat d'assurance vie on vous a dit c'est vachement intéressant ça va vous ramener 2,5% donc le début de la pression actionnariale elle est là elle est juste là qui est l'épargnant en dernier recours qui se planque derrière BlackRock qui se planque derrière Vanguard qui se planque derrière Amundi et qui se planque derrière AXA c'est vous l'épargnant en dernier recours c'est un individu un particulier éventuellement une trésorerie d'entreprise mais c'est surtout un particulier qui épargne pour sa retraite ou qui a placé ses éconocrocs et qui dit pour ma retraite et les éconocrocs je veux la sécurité de mon capital et je veux du rendement voilà donc c'est ça il est là le début de la pression alors évidemment derrière il y a quelques intermédiaires qui en profitent encore plus mais le début le début du système il est là ce qu'on conseille si je peux faire une petite parenthèse depuis qu'on depuis que je fais le métier que je fais c'est-à-dire bénévolement président du chiffre project mais salarialement à carbone 4 on a quand même constaté que les entreprises qui se projetaient dans un temps plus long avaient en général des caractéristiques qui les poussaient dans cette direction et il y en a deux la première c'est un actionnariat non financier donc familial peut-être familial absolument les sociétés alors bon il y a quelques exemples où c'est allé dans le sens inverse voilà un monsieur dont le nom commence par Laga et se finit par non je ne dirai pas la fin qui n'a pas été un exemple de bonne gestion sur le temps long de son patrimoine mais globalement on constate quand même que ça les pousse vers le temps long et la deuxième catégorie c'est les entreprises dont l'activité elle-même les met en contact avec des infrastructures du temps long donc des gens qui gèrent des objets ou des infrastructures qui vont durer très longtemps des mines des bâtiments des centrales électriques etc quand on a affaire à ces gens là on a globalement je dis bien globalement évidemment il y a des exceptions mais globalement des gens qui sont quand même spontanément un peu plus poussés vers le temps long à l'inverse quand on a affaire à des gens qui sont dont le capital est très éclaté des grands groupes des grands groupes etc où vous avez 80% ou 90% du capital qui est du flottant et des entreprises qui sont très proches de cycles rapides dans la grande consommation etc à ce moment c'est des gens qui ont énormément de mal à se raccrocher à nos sujets voilà alors c'est un peu caricatural un peu à la serpe mais quand même il y a quelque chose il y a un sujet de taille un sujet de gouvernance oui Carbon4 on a eu pas loin de 1000 clients maintenant on peut commencer à faire un peu de statistiques c'est quand même c'est une règle du pouce qui n'est pas complètement stupide voilà ok donc est-ce que j'ai la permission de poser ma dernière question la dernière question et merci à tous d'avoir tenu dans ce voyage en 2034 j'espère que vous n'êtes pas trop barbouillé par voilà on va revenir doucement mais la dernière question maintenant j'espère que tout le monde est convaincu qu'il y a des choses à faire et qu'on n'est pas dans une logique trop déprimante même si on sait bien que c'est pas c'est pas gagné mais en tout cas on sait très bien qu'on n'y arrivera pas s'il n'y a pas des acteurs pour accompagner ce changement j'en viens évidemment au Shift Project et à la nécessité de soutenir de telles organisations le C3D soutient le Shift Project d'ailleurs ça devrait donner l'exemple à tout le monde ici donc quel est l'intérêt de soutenir le Shift Project est-ce que c'est vous faites de la prospective vous partagez vos travaux on peut se nourrir échanger entre pairs boire un coup peut-être entreprendre ensemble appuyer là où ça fait mal c'est quoi l'intérêt alors l'intérêt alors qu'est-ce qu'on essaye de faire au Shift Project depuis l'origine on essaye de faire deux choses on essaye d'attirer à nous des entreprises qui ont envie qu'on s'occupe sérieusement du problème parce qu'elles se disent tout bien peser égoïstement c'est plutôt mon intérêt donc on revendique tout à fait le fait de comment dire de devenir un petit lobby ça ne nous gêne pas du tout et qu'on vienne à vous par opportunisme aussi très bien oui oui encore une fois je l'ai dit tout à l'heure au niveau des individus il faudra marier l'intérêt le long terme en fait la fin du monde et la fin du mois on est obligé de les marier c'est ça le sujet on n'a pas le choix il faut marier les deux et je pense qu'une bonne partie des gens préoccupés par la fin du mois sont tout à fait capables d'être préoccupés par la fin du monde donc il y a un document qui est sorti il n'y a pas très longtemps une étude qui s'appelle l'écologie des ronds-points qui montrait que les gens les gilets jaunes ils n'étaient ni plus ni moins hostiles en ce qui concerne les sujets d'environnement que les français dans leur ensemble donc il faut vraiment arrêter les deux et les entreprises c'est pareil si on dit à une entreprise je l'ai dit tout à l'heure je le redis pour le bien de l'humanité vous allez déposer le bilan je pense que spontanément il n'y en a pas beaucoup qui ont envie de dire vous allez arrêter votre activité il n'y en a pas beaucoup qui ont envie de faire ça il y a la vie réelle monsieur pardon il y a la vie réelle oui non mais pas beaucoup de gens donc le fait de faire venir à nous des entreprises qui se disent tout bien peser moi j'ai envie qu'on s'occupe sérieusement de la question et il faut qu'elles en aient un peu envie quand même alors elles peuvent très bien en avoir envie en se disant c'est quelque chose qui va en plus les aider à avancer elles-mêmes on va leur servir un peu de fou du roi la déguillon on va les asticoter un peu et ça va leur être utile la deuxième chose qu'on fait c'est qu'on fait quelque chose qui à notre connaissance n'est pas fait ailleurs qui est de reprendre l'économie sous l'angle de ses flux physiques c'est exactement ce qu'est le PTEF le plan de transformation de l'économie française c'est un bouquin d'économie où on n'a quasiment pas parlé d'euros alors il y a une V2 qui arrive ? alors il y a une V2 absolument ah j'ai bien fait de teiser alors la V2 elle arrive en partie grâce au succès de cette soirée si cette soirée est un succès parce qu'on a besoin d'augmenter notre budget d'un million et demi donc il faut qu'on trouve un certain nombre de nouveaux membres non mais c'est très exactement on reste un tout petit organisme à la maille du problème je vous rappelle que le Chief Project a aujourd'hui un budget d'un peu moins de 3 millions d'euros par an c'est ridiculissime au regard du problème donc je ne suis pas en train de dire qu'il faut déshabiller les restos du coeur ou la Croix-Rouge pour nous je pense qu'on peut faire on peut faire du frais sauce on peut empiler les deux et voilà donc ce qu'on amène avec l'argent des membres et l'argent qu'on réussit à obtenir en dehors des membres c'est du travail de fond donc en fait l'essentiel de l'argent il sert à alimenter des analyses et propositions où on essaye soit de mettre un problème à plat un exemple qui a fait un peu parler de lui c'est dans le numérique premier rapport du Chief Project sur l'empreinte carbone du numérique a quand même fortement attiré la lumière sur le fait qu'il y avait un tout petit sujet avec le et derrière il en est découlé des propositions de loi des discussions etc donc on a eu une timide mais réelle loi sur la sobriété numérique qui a été votée en France en plus à l'initiative d'un sénateur ce qui était quand même intéressant et pas un sénateur écolo ce qui était encore plus intéressant enfin il n'était pas vert ce n'était pas son parti d'appartenance et donc soit ça soit des propositions donc les propositions vous pouvez par exemple les retrouver dans tous les rapports thématiques qui ont été faits à l'occasion du plan de transformation de l'économie française donc il y en a un sur le fret il y en a un sur la culture il y en a un sur le logement pardon pas sur le bâtiment mais sur le logement il y en a un sur l'industrie lourde il y en a un sur la mobilité du quotidien il y en a un sur la mobilité longue distance il y en a un sur la santé enfin voilà il y en a un sur l'administration publique enfin voilà et là on fait des propositions et c'est à ça que sert l'argent essentiellement donc c'est à faire soit un état des lieux soit des propositions en disant ben voilà voilà une construction globale et à chaque fois on essaye de faire ça dans le cadre du système global parce que ce qui est difficile dans un système qui est contraint c'est de traiter les effets d'éviction c'est à dire tout ce qu'on fait ici on le fera pas là et aujourd'hui les outils qu'on a à notre disposition pour penser l'avenir ne traite pas ces effets d'éviction partout dans le monde les entreprises pendant les 19e et 20e siècle ont eu l'habitude de réfléchir à leur propre stratégie sans se soucier de savoir ce qu'allaient faire les entreprises des autres secteurs on se souciait éventuellement de savoir ce qu'allaient faire ses concurrents directs mais Danone n'a jamais fait sa stratégie en se posant la question de savoir quelle quantité de ressources allait être mangée par Bowie et Bowie n'a jamais fait sa stratégie en se demandant quelle quantité de ressources allait être mangée par Boeing et Boeing n'a jamais fait sa stratégie en se demandant quelle quantité de ressources allait être bouffée par Carrefour ça n'a jamais existé jusqu'à maintenant dans un monde fini c'est plus possible de raisonner comme ça et c'est plus possible non plus de raisonner comme ça sur la transformation d'un pays c'est à dire l'acier qu'on mettra dans la rénovation des bâtiments par la force des choses on le mettra pas dans la production de vélo l'électricité qu'on mettra pour décarboner les bâtiments par la force des choses on la mettra pas dans la mobilité électrique ou hydrogène etc etc donc ce qu'on fait aussi et ça c'est une des spécificités du chiffre project on est reconnu aujourd'hui même au plan international pour ce genre de choses c'est notre capacité à penser système et à mettre à chaque fois des plans sectoriels dans un ensemble en traitant les effets de bord les effets d'éviction c'est ça qu'on a la capacité de faire au chiffre project et à ma connaissance il n'y a pas d'autre ONG environnementale qui sache faire ça voilà donc nos deux grandes caractéristiques c'est proximité avec les entreprises parce que je crois malheureusement à l'âge que j'ai atteint qu'il faut marier fin du mois et fin du monde donc une forme d'égoïsme avec l'intérêt général deuxième raison de la proximité avec les entreprises c'est qu'on veut avoir des éléments d'un dialogue avec les gens enfin avec une partie des gens qui vont devoir faire donc quand on fait un travail au chiffre project on a également une particularité aussi c'est qu'on discute toujours avec les gens qui vont devoir faire alors pas les, des parce qu'on ne discute jamais avec tout le monde mais on discute avec des gens qui vont devoir faire donc le rapport sur le fret il a été fait en discutant avec des logisticiens des transporteurs, etc. le rapport sur la mobilité courte distance il a été fait en discutant avec des transporteurs, etc. le rapport sur l'industrie automobile a été fait en discutant avec des gens qui travaillent dans l'industrie automobile, etc. donc à chaque fois... c'est réaliste pardon ? ça fait que c'est réaliste je ne sais pas si c'est réaliste mais en tout cas ça veut dire que on essaye quand même d'éviter le yaka faucon complètement fantaisiste où la première personne du secteur qui lit ça nous dit non mais attendez les jeunes vous n'avez juste pas compris comment ça marchait chez nous donc là on évite quand même largement cet écueil en discutant avec des gens qui sont à l'intérieur du secteur voilà donc du coup ça offre plus de prise c'est ça nos grandes caractéristiques et quand vous regardez la population qui travaille au sein du chiffre project elle pourrait aussi bien travailler chez KPMG ou un de ses concurrents on a affaire à peu près au même type de formation à peu près au... voilà c'est même... c'est des gens qui ont l'habitude de réfléchir à des problèmes qu'on leur pose et c'est ça on a également bien évidemment une activité de portage importante parce qu'une fois que tout ce qu'on fait est public c'est notre mandat et donc on n'a rien de commun avec une société de conseil et donc les gens qui nous financent ne peuvent pas nous poser une question qui les intéresse enfin pour laquelle la réponse n'appartient qu'à eux donc de temps en temps il y a des membres qui nous disent tiens ça serait intéressant de travailler sur tel sujet welcome on est même d'accord pour vous en payer un morceau welcome mais la production va dans le domaine public voilà c'est parce qu'on est une association on est une association d'intérêt général et donc tout ce qu'on fait va dans le domaine public voilà en gros ce qu'est le Shift Project on n'a pas à ma connaissance d'équivalent ailleurs en Europe ailleurs dans le monde je ne sais pas ah oui un deuxième truc important c'est qu'on... pardon ils vont me haïr on a une association cousine qui s'appelle les Shifters il y a peut-être quelques-uns dans cette salle et les Shifters c'est donc des personnes physiques qui souhaitent aider l'activité du Shift Project alors pourquoi est-ce qu'on a mis des personnes physiques à part ? parce qu'on voulait que le Shift Project lui-même reste une association d'entreprise et que quand on commence à avoir des personnes physiques qui adhèrent on a une infrastructure logistique qui change complètement de nature et donc chez les Shifters ils sont tous bénévoles donc là au moins c'est plus simple ils sont des dizaines pour gérer ça s'ils étaient salariés ça coûterait un bras les Shifters ils doivent être à peu près 25 000 aujourd'hui et il y a pas loin d'une centaine de groupes locaux il y a un groupe local à partir de 20 personnes en France et dans un certain nombre de pays étrangers oui ce que j'aimerais que tu dises c'est que les entreprises qui adhèrent ont aussi des intérêts à l'étranger et que les travaux que vous produisez sont utilisables, duplicables enfin évidemment pertinents ailleurs ils sont reproductibles dans la méthode absolument ils sont reproductibles dans la méthode après il faut travailler avec des données locales mais ils sont reproductibles dans la méthode absolument voilà et donc les Shifters il y en a un peu partout les deux plus gros groupes étrangers étant bien évidemment Belge et Suisse puisque c'est un pays francophone mais on commence à en avoir un peu dans un certain nombre de pays Pologne, je sais pas où bon en tout cas on a compris rejoignons le Shift et les Shifters alors Jean-Marc, un grand merci pour le temps que tu as alloué à répondre à toutes ces questions j'imagine que pour toi ça devient assez répétitif mais pour nous c'est utile j'espère que dans la salle et sur LinkedIn Live vous repartez inspirés et galvanisés et pas du tout déprimés parce qu'on a tous quelque chose à faire à son échelle ça peut être individuellement mais aussi dans son métier dans son entreprise en fonction du poste qu'on occupe est-ce que j'ai le droit de finir avec une bonne nouvelle ? mais oui, bonne nouvelle c'est pas souvent non, non, si j'ai une bonne nouvelle je pense que la confrontation aux limites planétaires c'est un truc de français oui c'est vrai alors pourquoi je dis ça ? parce qu'ailleurs il y en a plein et nous on en a plus, c'est ça ? non, 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 non c'est une affaire de culture parce qu'il faut dans cette affaire-là notamment être capable de penser des grands systèmes complexes et penser des grands systèmes complexes c'est une force française, historiquement parce qu'on a plein d'ingénieurs on a exporté le système métrique, la TVA et la délégation de services publics oui, oui et quand on regarde ce que sont les grands systèmes complexes des grands systèmes énergétiques des grands systèmes ferroviaires des grands systèmes hospitaliers, etc il n'y a que les français pour se plaindre de ceux qu'ils ont chez eux mais quand vous demandez aux étrangers ils vous disent toujours ce que vous avez fait c'est quand même assez remarquable et du reste vous remarquez que dans les trois domaines que je viens d'évoquer on a pas mal exporté donc globalement c'est une force française et du reste on est aussi dans le monde globalement plutôt reconnu pour notre capacité d'innovation et du reste vous le voyez au niveau des individus ça on a des couturiers des pâtissiers des architectes etc enfin je veux dire la débrouille le système D et l'innovation c'est quelque chose et du reste quand une multinationale achète une boîte française le seul truc qu'elle laisse en France c'est le centre de R&D on est bien con de leur donner mais c'est quand même comme ça que ça se passe donc c'est bien la marque ou la preuve d'une certaine façon qu'on est assez bon à ce jeu là ce qui veut dire que quand on est face à un problème particulièrement indémerdable et se frotter aux limites physiques c'est particulièrement indémerdable on a un avantage concurrentiel nous les français je le pense sincèrement je pense que nous donc je pense qu'on a tout intérêt à foncer dans cette direction alors ça va pas être simple vous l'avez compris ça va pas être facile etc mais je pense que c'est notre intérêt d'y aller en chantant on peut être prescripteur merci merci et moi je pense que le point de bascule il est maintenant ici et en nous donc merci beaucoup à tous je pense qu'il y a un cocktail voilà merci 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 merci